Tu vois l'étoile, tu vois les dessins pas au-dessus, quoi. Comme à la limite, comme t'es couché sur un lit, tu vas avoir encore une autre lecture. Ok, donc je m'appelle Jean-Paul Mougeot. J'ai travaillé pendant 40 ans au Collège Souhait. Et depuis 10 ans, j'ai acheté des ateliers sur Montureux, qui sont des lieux complètement magiques, avec jardin, une bâtisse. Et je me suis mis à travailler, à retaper, et j'ai envahi les lieux. Et donc dans mon travail, qui est bien sûr la quantité, l'installation, ça a commencé par 1, par 2, par 10, par 20. Et je me suis laissé prendre par la composition, par le rythme et les couleurs, enfin, pas des couleurs, puisque c'est noir et blanc, mais en fait, oui, pourquoi pas. Et à un moment, j'ai eu besoin de présenter mon travail. Et j'ai eu l'occasion, avec Eleanor, donc la conservatrice du musée, de pouvoir, ainsi qu'avec les amis du musée, Pierre Antiguen et Pierre Cavalin, de pouvoir faire cette exposition. Et la partager avec les autres. Donc un travail qui va être, donc, installation sur des portants, qui fait en même temps magasin, et qui va permettre aux gens, bon, pour une première fois, je pense, de toucher les œuvres, d'être dans les œuvres, de les poser sur les lits, puisque c'est un travail sur la thématique du corps, et de pouvoir avoir des lectures verticales et horizontales. Donc exemple. Donc des travaux, chacun peut choisir, regarder, les poser, reculer. Et donc on a le corps qui s'installe sur le lit et qui peut nous faire travailler, au point de vue d'imaginaire et des travaux d'essence, l'esprit, des sensations, et donc de le partager avec plusieurs personnes et de pouvoir en discuter. La thématique de cette exposition, Jean-Paul ? La thématique, donc c'est bien rentrer dans la quantité, la quantité par rapport aussi à l'humain, la quantité du monde qui grossit, qui grossit, et en même temps que chacun puisse retrouver sa propre identité dans la multitude. Donc le partage entre les uns et les autres, le dialogue, et le choix en même temps pour pouvoir, pourquoi pas, décorer chez eux ou amener une œuvre à la maison. Et ça aussi, c'est un travail que j'ai fait chez moi dans une pièce, donc de 5 sur 5. Et l'installation était prête pour moi et je veux dire qu'elle a été partagée dans des grandes expos comme ça, avec le nombre et la quantité. Toujours l'histoire du nombre et de la quantité et en même temps l'identité. C'est une recherche tout dans les grilles ? Oui, alors je suis resté dans les noirs et blancs parce que je pense que c'est magique. Même dans les noirs et blancs, on peut retrouver de la couleur, on peut trouver des sensations, on peut trouver des grains, des pigments. Parce que le travail qui est toujours le même, c'est le travail au départ à partir d'une feuille blanche avec une calligraphie, entre guillemets, un travail très gestuel à l'entrée de Chine et au pinceau japonais. Et ensuite, je l'ai fait par série jusqu'à une quantité de 100 pour qu'il y ait une répétition. Puis en même temps, je m'aperçois que même si j'en fais 10 ou 20, l'écriture reste la même. Ensuite, je fais un travail de bombage où j'amène de la passementerie, le côté sensuel, l'habille, le vêtement. Et pour équilibrer à la fin l'œuvre, parce qu'il y a toujours un travail de composition, de construire, déconstruire, je reviens avec une calligraphie non lisible dans la blanche. Ce qui me permet d'avoir des compositions intéressantes. Comme des dessins excessivement érotiques, j'en parle. Oui. Sensation intérieure, je parlais. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours le corps humain qui rentre en ligne de compte. Des corps de femmes. Corps de femmes. On peut trouver aussi dans des parties le rapport avec l'homme. Mais je veux dire, tout ça, c'est un mélange. Ça vient directement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment de... Il n'y a pas de copie ni de... Comment on appelle ça ? Oui, de reproduction. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur par rapport à ce qu'on a déjà dessiné. Parce que c'est vrai qu'on dessine beaucoup. Qui me permet de travailler et de me libérer, en fait. Parce qu'il y a vraiment un travail de liberté aussi au point de vue du geste. Et vous travaillez avec des modèles ? Non. Non ? Non, non. Alors, celle-ci, par exemple. On peut en dire un peu plus ? C'est... Oui, lui et non. Parce que je veux dire, c'est... Moi, je l'ai fait... Elle m'appartient à plus. Elle appartient à toi qui es là, en train de la regarder. Elle appartient maintenant à la caméra qu'il a filmée. C'est les gens qui vont pouvoir lire, imaginer, ne pas aimer, aimer. Donc, rentrer dedans ou ne pas rentrer. Et là, un nom particulier, c'est... Je n'ai pas de nom, non, aucune toile. L'exposition s'attitule comment ? Mille et une. Mille et une, parce qu'au départ, il y en a mille de fêtes numérotées, plus l'étoile. Et il y a l'histoire du travail sur les mille et une nuits, le rêve, l'imaginaire, les fantasmes, l'écriture, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui écrivent avec des mots. Bon, là, j'ai joué avec la quantité. Alors, chacun peut raconter des histoires en les regardant attentivement. Et ça, c'est le partage avec les autres. C'est peut-être la première fois que cette salle d'exposition, ici, de José Pierre-Noël, va être autant investie. Tout l'espace est investi. Oui, je pense, parce que, bon, là, je suis resté vraiment enfermé dans mon travail. Là, il s'ouvre. Oui, je n'ai pas du tout de notion avec les autres au point de vue des installations. J'ai fait la mienne. Alors, là, l'installation est en train de se poursuivre. Comment vous travaillez ? Comment vous donnez les consignes ? Les consignes sont simples. Donc, ça, ce sont des élèves de l'école de dessin, c'est pas grave, qui viennent à l'atelier où on fait des recherches, d'ailleurs, et qui se sont proposés pour m'aider à accrocher dessin parce que ça, c'est un travail de répétition qui n'est pas nécessairement plein de sensations que celle d'installer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que plus on les met, plus on se rend compte de plein de choses. C'est génial, mais je crois, d'utiliser des dessins. D'habitude, on... Ah, oui, parce que tu as beaucoup de travaux. Comment tu fais pour les présenter ? Dans un peu, tu peux les présenter avec des encadrements, c'est ce que j'ai fait un peu dans la chambre là-bas où j'ai mis quelques, six travaux qui sont encadrés pour montrer qu'on peut, bien entendu, encadrer. Mais souvent, par exemple, chez ma fille, les dessins que je lui offre, elle les met sur un porte-manteau et elle les accrache avec une petite aiguille, ce qui permet de changer souvent la composition murale. Attends. Alors, ce qui est rigolo aussi, avec l'histoire des cintres, avec l'histoire des cintres, ce qui est rigolo, c'est que si on fait un petit peu attention, il y a les publicités, bien entendu, mais par exemple, on a copine. Là-bas, il y en a un autre où c'est marqué, je l'ai découvert, je ne l'avais même pas remarqué, où c'est marqué, comment, il n'y a plus la... femme, je vous, femme, je vous, il n'y a pas le mot M, et donc, voilà. Même moi, je découvre des choses qui n'avaient pas été programmées. Donc, installation aussi, quand on joue à la quantité, je pense que ce qui peut être amusant aussi, c'est que même moi, je vais découvrir tout à fait autre chose au point de vue des lectures. J'étais tout de suite à l'intérieur des portants, physiquement, il y a aussi quelque chose qui se passe. Il peut y avoir aussi du bruit, des mouvements. Il y a un moment, je voulais mettre dans une position aussi pour réveiller les sens, des odeurs et de la musique, et en fait, non, il n'y a pas besoin. Je pense qu'à un moment, il faut rester aussi dans une certaine réflexion, méditation, même par rapport au corps et aux sensualités. J'ai l'impression aussi que tu as fait un travail sur la société de consommation, finalement, pour acheter des corps comme ça, presque en solde, puisque ça n'a pas à dire ça en ce moment. Bon, là, c'est quelque chose que j'autofinance aussi, c'est-à-dire que je ne dois pas l'argent à quelqu'un. Le problème, c'est que dans mon concept aussi, c'était de pouvoir visiter l'expo, de choisir un dessin et de partir avec. Sauf que dans un musée, on ne peut pas faire de vente, mais ça faisait partie du but et tous les dessins qui étaient sur les portants, ce n'étaient au même prix. Donc, il n'y a plus non plus le rapport avec un dessin qu'on choisit et qui est cher et un autre qui est moins cher. On avait toujours le même prix. Alors, donc, je ne veux pas dire solde, mais amener l'œuvre, l'art, a aussi une facilité d'achat. Donc, comme tu disais tout à l'heure, aussi du store, du magasin, du commerce, qui me reste, parce que je pense toujours à mes parents qui avaient un petit commerce, une épicerie. Mon frère aussi, à Plombert, a une petite épicerie. Et donc, je pense qu'il y a aussi toute une mémoire qui reste et puis qui se transmet et voilà. Et voilà, et bien merci Jean-Paul. L'exposition est visible jusque quand ? Elle est visible jusqu'au 4 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada